Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors il y a quelques jours, en une demi-heure seulement, un orage de grêle a dévasté 7000 hectares de vignes dans le Bordelais. Certains ont perdu toute leur récolte annuelle. Avec le réchauffement climatique, évidemment, ces risques météorologiques vont se multiplier. Pourtant, aujourd'hui, seulement 30% à peu près des professionnels sont assurés contre la grêle. Alors pourquoi et surtout comment y remédier pour éviter justement ces catastrophes derrière économiques ? Nous allons en débattre avec Hervé Grandot. Vous êtes le président de la Fédération des grands vins de Bordeaux et avec Frédéric Abraham, qui est le responsable des assurances professionnelles au sein du Crédit Agricole Aquitaine. Alors Hervé Grandot, tout d'abord, pourquoi ? Quel est le bilan que vous avez fait justement de ces orages ? Quelles sont les conséquences économiques de ces orages de grêle qui, en seulement une demi-heure, ont ravagé l'équivalent d'un an de travail pour certaines exploitations familiales ? Bonjour. En premier lieu, je voudrais avoir juste une petite pensée quand même pour tous ces viticulteurs qui ont été atteints par cet orage de grêle la semaine dernière. On leur souhaite beaucoup de courage et on pourra essayer d'être avec eux autant qu'il se peut, même si les mesures à mettre en place sont compliquées. Oui, d'ailleurs, il y a une cellule de crise qui a été lancée par la préfecture. Tout à fait. Nous aurons un rendez-vous demain, une réunion à 11h, une convocation du préfet, afin de mettre tous les organismes agricoles autour de la table et les services de l'État pour essayer de trouver des solutions. C'est d'autant plus compliqué que cet orage de grêle intervient, en fait, après des épisodes déjà difficiles. L'an dernier, 2017, c'est 40% de la récolte sur l'ensemble du vignoble bordelais qui a été perdu à cause des épisodes de gel. Tout à fait. 2013 a été aussi une mauvaise année en raison de phénomènes climatiques. Aujourd'hui, les trésoreries sont fragilisées. Enfin, ça devient un vrai problème, une vraie inquiétude pour la profession. C'est une nouvelle donne. Il va falloir vivre avec. Effectivement, en 6 ans, nous avons eu 3 accidents climatiques. L'an passé, effectivement, comme vous l'avez dit, une perte de récolte de 40% généralisée sur l'ensemble du département. Cette année, c'est des conséquences dramatiques, cet épisode de grêle pour les zones du Haut-Médoc, en bas de l'estuaire et du Blay-et-Bourget, notamment. C'est dramatique pour les gens et les propriétés, les exploitations qui ont été touchées. À date, ça allait un petit peu moins pour l'ensemble de la production de la Gironde, pour l'ensemble de la filière, puisqu'on parle d'une perte de récolte d'environ 5%. Effectivement, plus de 7 000 hectares ont été touchés. On peut considérer que pour la moitié de ces 7 000 hectares, 3 000, 3 200 hectares, on aura zéro récolte. Et pour certains, c'est deux épisodes climatiques dus non pas au réchauffement climatique. J'appellerais ça plutôt le dérèglement climatique, qui laisse augurer que dans les prochaines années, la viticulture subira chaque année les foudres du sel, de la nature. Donc il faut que nous envisagions des outils pour être plus résilients envers ces accidents climatiques. Alors pourquoi, justement, aujourd'hui, il n'y a que 30% des viticulteurs qui sont assurés contre la graine ? Alors, on peut considérer qu'il y a l'an passé, on avait fait une mesure à 25% des viticulteurs qui étaient assurés avec une assurance qui s'appelle le multirisque climatique. Pour la grêle, cette année, on n'a pas encore les chiffres. Je pense qu'on sera au-dessus de ces 30%, dans la mesure où l'assurance grêle est une assurance historique. Les viticulteurs de la Gironde s'assurent depuis des années. Les premiers chiffres qu'on a, par exemple, pour le Homedoc, c'est que 70% des propriétés étaient assurées contre la grêle. Pas forcément contre le gel, mais contre la grêle. Et donc, on travaille au développement. Ça ne suffit pas. Sans rendre cette assurance obligatoire dans les prochaines années, on veut orienter vraiment notre viticulture à se doter de cet outil, parce que les exploitations ne pourront pas survivre à plusieurs accidents climatiques consécutifs. Frédéric Abraham, vous êtes responsable des assurances professionnelles au sein de Crédit Agricole Aquitaine. Aujourd'hui, souvent, on entend les viticulteurs dire notamment que les prix sont trop élevés. Qu'est-ce que couvre déjà cette assurance exactement ? Alors, l'assurance multirisque climatique est un levier de protection qui couvre trois grandes familles de cultures. Il faut bien savoir, il y a les grandes cultures, il y a l'arboriculture et la viticulture. Donc, cette assurance vous couvre pour 15 aléas climatiques. Alors, si je prends par rapport à la vigne qui nous concerne principalement aujourd'hui, je retiendrai quatre principales qui sont la grêle, le gel, la coulure et le mirandage consécutifs à un événement climatique. Et alors, ce prix, est-ce qu'il est... Vous n'allez pas me dire évidemment qu'il est trop élevé, mais comme on le calcule, est-ce que vous avez aussi, et c'est surtout ça qui est intéressant aujourd'hui, des marges de manœuvre pour faire en sorte que ce prix soit plus acceptable ? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire en sorte, par exemple, d'avoir plus de parts de subvention de l'État ou de l'Europe ? Comment on peut moduler ce prix pour que quasiment toute la profession, demain, soit justement assurée contre ces risques climatiques qui sont derrière, avec des conséquences économiques importantes, mais aussi en termes d'emploi ? Donc, il faut bien comprendre que le principe même de l'assurance est le mutualisme face au risque. Il faut tenir compte, donc, de plusieurs facteurs, donc de ratios. Entre autres, le ratio du coût d'une sinistralité par rapport à la cotisation encaissée. Si on fait le calcul sur les deux dernières années, on est complètement en déséquilibre. Donc, le fait de pouvoir baisser, j'entends bien, la cotisation de cette assurance récolte... C'est un décompte pour la loi de l'offrir la demande. Non, c'est de se dire que, de toute façon, dès lors que l'ensemble des viticulteurs auront pris en considération que cette assurance devienne nécessaire et qu'il faut l'intégrer dans les charges de leur exploitation, là, on pourra envisager, donc, par le biais du mutualisme, une tarification qui soit, j'espère, de plus en plus raisonnable. Et c'est-à-dire qu'on pourrait diminuer de combien ? Là, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous donner ce genre de réponse. Parce qu'encore une fois, avec 30% de clients couverts pour les aléas climatiques par rapport au coût des sinistres, et là, le dernier en date, c'est celui de 2017... C'était combien pour vous, déjà, 2017 ? Dans l'ensemble des vignobles bordelais, c'est... Très, très cher. Au niveau du crédit à récolte, nous avons dû accompagner, quand même, énormément de clients, et les ratios sont de l'ordre, pratiquement, de 200%, c'est-à-dire 100% de cotisation, 200% d'indemnisation. Alors, effectivement, Hervé Grandot, c'est très compliqué, en général, de calculer ce prix, sur l'assurance de données à un prix standard, mais jusqu'à combien on pourrait aller dans le prix de la bouteille pour faire en sorte que ce soit acceptable pour le viticulteur ? Qu'est-ce qui serait raisonnable pour vous, comme tarif, et comment vous essayez de travailler avec les assureurs pour faire en sorte, justement, qu'on ait un tarif qui convienne, en termes, évidemment, de couverture aussi derrière, au viticulteur aujourd'hui ? Alors, ce que je dois dire par rapport au prix, il ne me semble pas que ça soit la plus grande difficulté et la faiblesse de ce système assurantiel. L'assurance multirisque récolte est une assurance, sur son contrat de base, qui doit coûter autour de 400 euros. Bien entendu, il y a des différences entre les compagnies, mais aussi entre les zones à risque et à moindre risque. Donc, ce n'est pas le prix qui est le principal obstacle pour ceux qui n'ont pas franchi le cap. C'est plus des éléments internes à l'assurance. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y en a trois, à mon sens. Il y a la subvention européenne, parce qu'il faut savoir que cette assurance est une assurance fortement aidée par l'Europe. Aujourd'hui, sur un taux de 65 % qui est subventionné par l'Europe, l'Europe vient de décider l'an passé de pouvoir donner aux États membres la capacité à aller jusqu'à 70 %. La France, cette année, n'a pas, pour une question de répartition des budgets européens, n'est pas montée à 70 %, elle est restée à 65 %. Mais ça fait partie des possibilités que nous aurons dans l'avenir. La deuxième possibilité, c'est que cette assurance, dans sa partie socle, l'assurance de base, a une franchise de 30 %. Et l'Europe a donné aussi la possibilité de descendre la franchise jusqu'à 20 %. Et donc, là aussi, c'est un bel outil. Il faudra que la France acte le fait de donner une franchise à 20 %. Et ça, il faudra en discuter avec les assureurs, parce que ce sera forcément des conséquences sur le prix de l'assurance. Et le point le plus important, finalement, c'est le rendement garanti. Et le rendement garanti, aujourd'hui, se base sur une moyenne olympique. Le moyenne olympique, c'est le moyenne de 5 ans, où on enlève la meilleure année, la moins bonne année, et on fait la moyenne des 3 années qui restent. Quand on a un accident climatique tous les 10 ans, ça peut s'entendre. Mais aujourd'hui, il y avait la répétition rapide des accidents climatiques. Nous aurons, par exemple, en 2019, pour les exploitations qui s'assureront, une très faible récolte, soit celle de celle de 2017 ou celle de 2018, qui restera dans cette moyenne. Et on aura un rendement garanti qui sera très faible pour certaines exploitations qui ont été touchées deux fois. Et donc, là, ça pose un problème. Et il y a aujourd'hui des chefs d'entreprise, des viticulteurs, qui considèrent qu'en prenant cette assurance, ils ne garantissent pas bien leur aléa climatique. Donc, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Ça sera possible qu'à partir de la nouvelle PAC, qui va avoir lieu en 2020, et donc une mise en application en 2021, et on va tout faire pour essayer d'amener ces transformations, ces améliorations du système assurantiel, afin que le plus grand nombre d'entre nous soient assurés. Parce que, comme le disait M. Abraham, si 90 ou 95 % des viticulteurs de la Gironde étaient assurés, ça permettrait aux entreprises d'assurance d'apporter un meilleur service aux viticulteurs. Frédéric Abraham, comment vous essayez de vous adapter à ces attentes et de faire en sorte aussi de faire évoluer votre calcul, peut-être, de la moyenne olympique ? Comment vous adaptez à ça ? Donc, le principe de cette assurance récolte, comme disait M. Grandeau, c'est un contrat qui est subventionné par l'État. Donc, qui dit une subvention par l'État, dit un cahier des charges à respecter. Il est clair qu'aujourd'hui, si, en tant qu'assureur, on continue à jouer sur cette optimisation de subvention, on ne répond pas vraiment aux problématiques de nos clients. Je l'entends tout à fait. Beaucoup, aujourd'hui, raisonnent sur cette optimisation de subvention, alors qu'on devrait s'adapter, nous, à notre niveau, donc aux données individuelles de nos clients, pour leur faire une proposition qui réponde vraiment à leurs données chiffrées, donc leurs données économiques. Donc, certes, en procédant à cette adaptation, le taux de subvention ne sera peut-être pas à hauteur des 65%, mais au moins, ce que nous, au niveau du Crédit Agricole d'Aquitaine, on peut chercher à garantir, c'est de pouvoir subvenir, donc en termes de trésorerie, en cas de sinistre, donc au paiement des charges d'exploitation qui permettent à nos viticulteurs, donc de pouvoir reprendre l'année suivante, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de réserve, ils n'ont plus rien, donc ils n'ont plus de filet de sécurité, et c'est là qu'il faut qu'on essaye d'adapter notre discours, le temps que les dispositions européennes arrivent jusqu'en France, donc qu'on doit adapter nos solutions par rapport à chaque exploitation. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous, justement, ces démarches qui sont engagées actuellement ? – Les démarches qui sont engagées par la filière au niveau de l'Europe sont satisfaisantes, mais pas assez, puisqu'on va continuer à travailler. Et puis les assureurs, on va travailler ensemble, et je comprends très bien ce que me dit M. Abraham, c'est-à-dire qu'il faut quasiment faire du sur-mesure pour chaque exploitation. Dans tous les cas, pour répondre à votre question initiale, de savoir quel est le coût de cette assurance, elle est le coût d'un traitement, pour moi, sur mon exploitation, c'est le coût d'un traitement anti-botrytis, par exemple, mais c'est également ramené à la bouteille commercialisée pendant l'exploitation. Ça a un coût de 1 centime à 2 centimes, suivant le calcul que l'on fait. Donc c'est quand même une assurance qui, pour moi, me permet de rester, ou de permet à mon entreprise de rester vivante. – Vous appelez-vous une assurance survie ? – J'appelle ça une assurance survie, et c'est comme ça que je l'adopte, et elle me va bien dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas gagner d'argent avec cette assurance, mais en cas de coût très dur, comme on a connu l'an passé, ou comme certains ont connu cette année, avec zéro récolte, certainement aux prochaines vendanges, ça permet de recevoir une manne financière qui couvre au moins les travaux qui ont été exécutés dans la vigne. Ils ne permettent pas aux viticulteurs de gagner de l'argent, mais ils permettent aux viticulteurs de tenir bon, en espérant une nouvelle bonne récolte. – Merci beaucoup à tous les deux. On va terminer par une bonne nouvelle, justement, c'est une info-emploi. Assystème Technologie recrute 450 personnes dans le Sud-Ouest cette année pour soutenir sa croissance dans les secteurs aussi bien de l'aéronautique, de l'automobile que de la défense ou encore du ferroviaire, ou de l'industrie spatiale. C'est un acteur majeur, en fait, de l'ingénierie et du conseil en innovation dans l'industrie, qui compte aujourd'hui plus de 14 000 collaborateurs dans 25 pays et affiche près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ils recherchent principalement des ingénieurs dans les métiers de l'ingénierie des systèmes embarqués, mais aussi de l'électronique, du développement logiciel, du manufacturing, mais aussi des techniciens. Et la société, justement, organise un job dating en ce sens à Bordeaux le 14 juin de 18h à 21h. Pour y participer, il faut s'inscrire avec son CV à l'adresse suivante, c'est jobdating.com. C'est une info que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter éco de Sud-Ouest. Sinon, évidemment, je vous invite à vous y inscrire. C'est gratuit sur sud-ouest.fr slash économie. Et on se retrouve, évidemment, la semaine prochaine, MUMMER sur TV7, bien sûr. Sous-titrage ST' 501